Salut, aujourd'hui on va s'intéresser au dessin dans l'espace. Je vais vous donner un exercice hyper ludique, hyper pratique, avec un objet que vous allez voir, vous avez tous chez vous, et on va pouvoir commencer à construire et à modéliser un objet en trois dimensions. Donc c'est parti pour la démo ! Alors, petit exercice assez ludique pour comprendre un petit peu comment dessiner un objet dans l'espace, et pour comprendre ces bases-là, il faut prendre un objet basique. Donc moi, ce que je vous propose, c'est le fameux exercice de la caisse. Qu'est-ce que l'exercice de la caisse ? Vous prenez une boîte à chaussures, vous prenez une boîte quelconque ou une caisse que vous avez chez vous, que vous avez sous la main, un objet rectangulaire en volume, et vous commencez à construire à partir de ça. D'une part, ça vous fait un super entraînement pour dessiner d'après modèle sans avoir recours à une photo ou quoi que ce soit. Donc la boîte à chaussures, ça convient très bien, par exemple. Et vous allez voir que c'est différent d'observer quelque chose en volume à l'œil nu qu'avoir une photo, un visuel en face des yeux qui, lui, est beaucoup plus plat, est à plat. Première base, je trace une première arête, comme ça, latérale, sur le plan vertical. Je n'ai pas tracé de ligne d'horizon ou quoi que ce soit. Et je vais faire, à cette première arête-là, je vais faire une parallèle. Je trace une parallèle, ce qui va m'amener, ensuite, je vais joindre ces deux arêtes par une troisième à l'horizontale. Eh bien, ça va me faire un côté. Je vais joindre également ce côté. D'accord ? Et là, j'ai un côté de ma boîte, tout simplement. Ça, ce n'est pas compliqué. Ensuite, ce que je peux faire, c'est faire partir l'autre côté. Donc, je peux donner l'inclinaison que je souhaite à ces droites. Tant qu'elles sont parallèles entre elles, c'est bon. OK ? Là, j'ai le deuxième pan de ma boîte. Ensuite, je vais tracer, j'ai deux droites parallèles ici. Je vais en tracer une autre en profondeur, qui va être parallèle à celle-là. OK ? Et puis ensuite, là, j'ai deux autres parallèles entre elles. Eh bien, je vais en tracer une au fond pour finir la construction de ma boîte. C'est aussi simple que ça. OK ? Je ne tiens pas trop compte ici, dans mon dessin, de l'éloignement. Je vous conseille vraiment de faire les choses à main levée, puisque c'est comme ça que vous entraînerez à dessiner naturellement, à dessiner artistiquement, sans avoir d'outils, et pouvoir mieux juger, effectivement, des différents angles, du parallélisme, de la perpendicularité. Je vous l'ai dit déjà, mais je vous le répète, c'est un truc hyper, hyper important. Le dessin à main levée pour dessiner toutes sortes de choses, même des objets qui nécessitent, effectivement, de la rigueur sur le plan du tracé, d'être droit, d'être parallèle. Tout ça, ça vous entraîne à le faire à l'œil nu, et à juger, effectivement, de la justesse de votre dessin, directement, sans passer par des béquilles, des aides, comme la règle, l'équerre, etc. Donc là, j'ai ma boîte. Donc, vous voyez qu'elle n'est pas exacte, effectivement. Pas tout à fait exacte, mais ce n'est pas grave. On est là pour s'entraîner, encore une fois, et comprendre ce que c'est que le volume. Eh bien, là, effectivement, j'ai une première face ici, d'accord, une deuxième ici, et puis là, j'ai effectivement le fond de la boîte. Et le fond de la boîte, il va partir de cet angle, qui est à peu près là, grosso modo, et voilà, je vais tracer une autre parallèle à cette première arrête, pour avoir le fond de la boîte. Ensuite, il y a des ombres à l'intérieur, par exemple. Donc là, je peux assurer ce côté-là, pour créer une différence d'ombrage. Puis ensuite, j'ai les ombres à l'extérieur. Alors, ce qui va m'intéresser, pour prolonger un peu cet exercice, donc là, j'ai une boîte vide, qui peut être une boîte à chaussures, par exemple. Je vais faire des bâtons, un peu comme une caisse, comme un carton déplié, vous voyez, avec des bâtons. Donc ça, c'est intéressant pour prolonger, justement, et bien articuler un objet qui va avoir une forme un peu plus aléatoire, parce que les bâtons ne sont jamais rabattus parfaitement de la même façon chacun. Donc, pour dessiner ces bâtons, c'est simple. Je choisis une première arrête, comme ceci, vous voyez. Et puis là, je vais tracer sa parallèle de l'autre côté. Voilà. Et là, j'ai forcément un premier côté et un premier bâton de la caisse. Alors, si je veux être exact, effectivement, il faut que j'imagine le bâton replié et qu'il aille au milieu, vous voyez, au milieu de cette caisse, puisque normalement, ça fait à peu près une caisse fermée. Vous avez deux bâtons repliés qui vont être au milieu. Et là, on n'est pas obligé d'être exact à 100%. Et ensuite, je vais fermer ce premier bâton en traçant une parallèle à l'arrête de la caisse, l'arrête propre. Et voilà. OK ? J'ai mon premier bâton ici. Ensuite, je peux en tracer un deuxième sur le côté. Encore une fois, de manière assez aléatoire, je vais partir à une droite, peu importe l'inclinaison et l'angle. Puis là, je vais tracer sa parallèle. OK ? Voilà. Voilà, j'essaie d'être exact quand même dans la construction. Et puis là, même chose. J'ai une droite ici. Il faut que la droite horizontale soit à peu près parallèle à celle-là. Et puis, il fasse à peu près la même taille. OK ? Puisque, effectivement, je ne peux pas avoir un bâton qui soit aussi long, aussi lointain. Là, par exemple, il faut que j'équilibre un peu les choses, les bâtons ayant tous à peu près la même découpe. D'accord ? Donc là, je suis un peu... Voilà, je peux être à peu près là, plutôt. Ensuite, je vais tracer le même de l'autre côté. Et le même de l'autre côté. Je peux décider qu'il soit beaucoup plus replié, par exemple, comme ceci. OK ? Hop ! Et puis là, même chose. Je vais aller tracer une parallèle. D'accord ? Et là, effectivement, je fais la parallèle sur le plan horizontal à l'arête propre de la boîte. Comme il est dans la perspective plus proche que ce côté-là, ce côté-là étant plus proche de nous que ce côté-là, je peux l'agrandir un petit peu, pour tenir compte de l'éloignement, effectivement, dans la perspective et dans la profondeur. OK ? Si j'ai la profondeur qui part comme ça, eh bien, j'ai ce côté-là qui va nous apparaître un peu plus grand que l'autre. Voilà. Et puis, même quand on fait du dessin comme ça, d'imagination, c'est bien, effectivement, c'est bien de l'accentuer légèrement. Ça donne du rythme, ça donne de la dynamique. Ensuite, eh bien, dernier, voilà, dernier bâton de mon carton. Hop ! Même chose. Deux parallèles, vous avez compris le principe. Et puis là, je vais refermer. Donc là, j'ai effectivement l'arête posée sur le plan, de la caisse. Donc, je fais bien attention à respecter à peu près cette parallèle. Voilà. Puisque ces trois côtés-là doivent être parallèles entre eux, finalement, c'est à peu près le principe. C'est même complètement le principe. Et voilà. Et là, vous voyez que j'ai construit mon objet. Donc, vous pouvez partir, effectivement, d'une caisse réelle. Là, j'ai inventé l'objet, mais vous pouvez partir d'une caisse réelle. Et ça vous... Vous avez aussi des vues de ces bâtons qui peuvent être beaucoup plus complexes puisqu'ils vont être plus ou moins relevés. Ils vont être plus ou moins face à nous. Donc, c'est un très bon exercice de perspective instinctive et de perspective visuelle. OK ? Donc, après, dernière étape, je gomme les arêtes qui sont invisibles puisqu'elles sont cachées par les replis du carton. Voilà. OK ? Donc, je gomme tout ça. Je fais un peu le propre sur mon dessin. Et puis, ensuite, je peux créer, effectivement, ensuite des ombres propres sur l'objet. C'est-à-dire que là, je peux achurer un peu les choses. Puisque j'ai forcément une ombre comme ceci. Et puis là, même chose. OK ? Voilà. Pour donner un peu de matière, un peu de texture, un peu d'ombre. Voilà. Donc, voilà pour cet exercice de la caisse. C'est quelque chose que je vous recommande vivement parce que c'est quelque chose qui va développer votre instinct et votre aptitude visuelle à comprendre le dessin dans l'espace, la perspective, les angles, etc. Etc. Comme je vous le disais, c'est un exercice que vous pouvez faire, par exemple, pour vous échauffer. Un exercice de chauffe qui peut devenir, justement, comme ça, à force de le pratiquer, très, très instinctif. Et surtout, avec les battants de cette boîte en carton, vous pouvez vous amuser, justement, à dessiner différents plans et à rendre différents plans, justement, dans l'espace et dans la perspective. Voilà. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que ce tuto vous a été utile, vous sentez que ça a débloqué quelque chose chez vous, vous pouvez recevoir beaucoup, beaucoup d'autres exercices en vous abonnant à mes emails privés. Le but de ces emails n'est pas de vous spammer ou de vous envoyer une énième newsletter, mais de vous accompagner et de vous guider dans votre apprentissage avec des tutos, des vidéos inédites, des podcasts et bien sûr, des mails contenant des exercices précis. Si ça vous intéresse, vous avez un lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501